François Bonlécarnet, je voudrais vous parler d'un truc un peu miraculeux dans Internet. Vous savez que ça fait quelques jours que je parle beaucoup de Rolio Cortázar, en particulier la relecture de quelques nouvelles, de quelques strates d'écriture. Qu'est-ce que ça m'a valu ? Ça m'a valu un message ? Est-ce que je peux t'envoyer quelque chose ? Oui, quoi ? Ton adresse, la voilà ! Et hier, je reçois ça. Alors, je l'ai ouvert. C'est posté du Québec, de Montréal. C'est posté depuis la librairie. Le livre Voyageur, la preuve qu'il voyage, 2319 Bélanger Street, Montréal. Moi, je la connais, cette librairie. C'est celle de Bruno Lalonde. Tu vois, sur mon bureau, il y a toujours ce truc-là, ces deux petits volumes-là, corps des libraires. Là, on a encore une autre variante du libraire. Voici un libraire qui, lui-même, fait des vidéos. C'est en direct, le soir, devant la vitrine. C'est une ancienne imprimerie. Il y a donc la grande installation pour vendre des livres. Il y a un atelier qui est celle de Fabienne Roch, sa compagne peintre et performeuse. Au-dessus, il y a un petit appartement, mais qui est aussi rempli, rempli de livres, qui sert à accueillir les amis de passage, surtout s'ils sont auteurs. En dessous, il y a une énorme cave qui déborde aussi, comme ça, de cartons non déballés. Je crois que Bruno Lalonde, je crois que c'est par an, 2000 livres, dont ils récupèrent et réinjectent vers les hôpitaux, comme ça, gratuitement. Et puis, il y a leur propre appartement, aussi à l'étage de cette ancienne imprimerie, où, là encore, il y a toute une autre bibliothèque. Et ça, ça venait de sa propre bibliothèque. Vous voyez ça ? On est quand même un drôle de paradigme. Le libraire, qui, selon ce qu'il voit sur Internet, dit, « Ah, ce livre, je vais lui offrir. » Ça, c'est le sens du commerce. « Mon Bruno. » Enfin, merci. Je l'ai ouvert. Et avant d'ouvrir, pour moi, vous savez que j'ai souvent au cimetière du Montparnasse. De toute façon, c'est ma gare. C'est juste à côté. Il y a tous les éditeurs aussi, Fayard, Albain. À côté aussi, il y avait l'école Camando, où je peux bosser. Il y a la Fondation Quartier. Il y a plein de choses. Et donc, je traverse. Et là, chemin rituel. J'entre par la petite porte. C'est rien de glauque. Il y a les lycéens qui s'en servent comme raccourcis, qui se bagarrent au jet d'eau l'été, avec les robinets qu'il y a là. Le premier, c'est la tombe de Tristan de Sarah. Évidemment, il y en a plein d'autres. Je ne sais pas le nom, mais un peu plus loin, il y a Charles Bauder. Je ne vais pas saluer Charles Bauder. Je ne vais pas s'arrêter. Tout ça, ce n'est pas trop mon truc. Mais il y a Marguerite Duras. Tu regardes si c'est en ordre, si combien il y a de stylos. Je vais aussi saluer un ami, Christophe Tarkos. Et puis, au milieu, en plein milieu, il y a Beckett. En plus, plus loin, il y a Mopassant. Il y a la tombe de Julio Cortázar et de Carole Dallop. C'est une tombe. Alors, très longtemps, on voyait les touristes sud-américains de passage qui tenaient à mettre un petit ticket de métro, un petit gravillon, un petit gravier, comme ça. Au point que, maintenant, il y a une plaque installée sur leur tombe, tous les deux, disant que merci de la laisser là, nette, propre. Et les gens respectent. Mais Carole Dallop, qu'est-ce que je savais ? Qu'elle était canadienne et qu'elle a été la dernière compagne de Cortázar. Est-ce que j'avais été plus loin ? Et tu vois, peut-être, moi, cette contrainte du carnet au quotidien, c'est ça. Ça te force à ouvrir des petites trappes alors que même tu te crois curieux, tu te crois en train de bosser. Mais finalement, il y a tellement de petites portes, de petites lucarnes que tu n'es pas allé y voir. Alors, Carole Dallop, ce n'est pas seulement la tombe, c'est vivant. C'est ce livre, Les Autonautes de la Cosmoroute. Alors, évidemment, qu'est-ce que je suis fier de la voir, mon vieil exemplaire. Mais il a été restauré, enfin, il a été réédité il n'y a pas si longtemps. Maintenant, ce n'est plus une rareté. Voilà, ici, en portrait d'ouverture, on les voit tous les deux, Julio Cortázar et Carole Dallop. On est l'été 82, en juin 82. C'est la première fois que Paris est relié à Marseille par une autoroute continue. Alors, le défi, là, dans le camping-car Volkswagen, comme on avait tant à l'époque, ils l'appellent Falstaff, il est rouge. Eh bien, on part de Paris et la contrainte qu'on s'impose, c'est une aire de stationnement, on déjeune. L'autre aire de stationnement, on dort. Et donc, ils vont mettre un peu plus d'un mois à faire Paris-Marseille. Au milieu, il y a une visite. Par exemple, une amie qui s'appelle Martine Cazin, qui vient leur apporter, tout simplement, des fruits frais. Parce que c'est comme les navigations en haute mer. À cette époque-là, dans les stations-service, à part des sandwichs triangulaires, je ne sais même pas s'ils étaient déjà triangulaires, on ne trouve vraiment pas grand-chose. Mais sur chacune des haltes, ils sortent, là, la table de camping, les deux chaises, les machines à écrire. Ils ont un appareil photo, ils font des dessins. Il y a un journal de bord qui est un relevé de la météo, des heures, vue panoramique, l'orientation, le nom des aires. Et puis, le texte qui raconte, alors à la fois, les rêves, les associations d'idées, les souvenirs. Et puis, tout simplement, les rencontres, les échanges, les discussions, y compris avec les gens qui s'occupent du service désert, qui ont comme service d'en faire trois ou quatre, et donc qui vont voisiner pendant deux jours ou trois jours avec le couple dans son camping-car. Oui, mais, oui, mais... Donc, le voyage s'achève en juillet 82. En novembre 82, elle a 36 ans, Carole Dallop, le sémifoudroyante, elle meurt. Et là, on comprend que le voyage sur l'autoroute, c'est-à-dire se séparer du monde, être dans un pays qui, de toute façon, à part voyager et aller tout droit, il n'y a plus rien que le face-à-face avec soi-même. Le livre prend une autre dimension, d'autant que ces questions-là n'y sont jamais évoquées. Et pourquoi on fait ça ? Le livre, Cortazar va le publier en 83. Donc, il est co-écrit, tout était fait par les deux ensemble, mais c'est Cortazar seul qui le publie. Et lui, il a encore pour deux ans à vivre. Ça veut dire que cet été 82, il se sait déjà malade. Elle est malade. Il y a un côté testamentaire qui fait que moi, c'est toujours gravement que je me sors ce livre. Oui, mais Carole Dallop, Carole Dallop, Carole Dallop, canadienne, mais vécue pas mal en France quand même. Un premier compagnon, un deuxième qui s'appelait Michel Beaulieu, qui a été aussi justement son éditeur pour cette petite édition. Alors là, un livre de Carole Dallop, à quoi s'attendre, à quoi s'attendre ? Oui, mais qu'est-ce que c'est ce livre ? Voilà ce qu'il y avait dans l'enveloppe de Bruno Lalande que j'ai reçue hier. Un dépliant cartonné. On ouvre. Un rabat. Et à l'intérieur, des mini-cahiers, des mini-cahiers, hop là, voilà, pliés, tout simplement, sur un beau papier cartonné, belle mise en page, chapitre 3, la lettrine, la pagination. Et un dessin, frontispice, on va regarder de près, mais on apprend qu'il est de Stéphane Hébert. Stéphane Hébert, c'est le fils qu'elle a eu avec son premier compagnon, François Hébert. Et donc, comme le livre, là, est paru en 1979, c'est le dessin d'un enfant de 11 ans, c'est le dessin du fils de Carole Dallop, à 11 ans. Évidemment, toujours quand je reçois un objet comme ça, c'est l'objet en lui-même, compte, avant même d'aller voir le contenu, déjà, je ne sais même plus comment le remettre dans le bon ordre. Alors, chapitre 9, chapitre 11, donc tu peux lire les chapitres indépendamment les uns des autres. Là, on est chapitre 14, chapitre 9, ça y est, j'ai remis dans l'ordre. Donc, si on va voir tout à la fin, évidemment, on commence toujours par lire par la fin. L'édition originale de cet ouvrage a été imprimée sur papier bironique des papeteries d'hôme-tard à l'imprimerie Formacolor à Boucherville, le 30 mars 1979, d'après la conception graphique de Michel Beaulieu, donc le compagnon à l'époque de Carole Dallop, pour le compte des éditions Estérel de Montréal. Il en a été tiré 90 exemplaires, numérotés de 1 à 90, 4 exemplaires marqués DL et réservés au dépôt légal, ainsi que quelques exemplaires marqués HC, hors commerce, et réservés tant à l'auteur qu'aux collaborateurs. Et bien sûr, Bruno Lalonde, en tant que libraire avisé, il a bien remarqué que si lui conservait précieusement ce petit objet, et qu'il me l'a envoyé, folie du cadeau, c'est qu'il est marqué effectivement HC, hors commerce. Et ça s'appelle L'Immortaliste. L'Immortaliste, frontispice de Stéphane Hébert, donc son fils de 11 ans. Et de quoi il s'agit dans L'Immortaliste ? Vous connaissez Alice de Joyce, M. Léopold Bloom, B-L-2-O-M, qui commence sa journée en allant déféquer, avant de se faire un petit déjeuner au rognon de port. Et bien là, on va suivre un M. Bloom, mais un M. Bloom, B-L-O-U-M, Bloom comme Boom. Et chapitre 1, le moment le plus heureux dans la journée de M. Bloom était celui du premier pissement. Chaque matin, debout dans son immobilité d'homme. Alors tout d'un coup, tu vas aller voir ce gars pisser. Ah oui, mais il y a le mot pissement, c'est joli. Oui, mais tout d'un coup, debout dans son immobilité d'homme. Ah, il prenait conscience de sa puissance illimitée. Donc il y a un comique évident du bien-être sans bande que lui conférait la force, etc. Je ne vous embête pas avec ça. Mais très très vite, loin de me contenter de ces quelques instants, je connaîtrai la vraie puissance, songea-t-il, s'engageant dans la foule qui, à force de se comprimer, débouchait petit à petit dans le hall d'entrée de la vie éternelle. Avec deux majuscules, la vie éternelle. Eh bien, ce monsieur Blum, B.L.O.U.M., va faire comme le Léopold Blum de Ulysse, un voyage tout aussi allégorique que celui source de l'Odyssée, tel que raconté par Homer. Et le jeu est là. Chapitre 8. Monsieur Blum était assis à la cafétéria des réclamations et règlements quand le patron surgit d'un trou dans le plancher et prit place à la table voisine. L'agent de persuasion se leva aussitôt pour achever son repas debout. Le respect du patron était bien entendu le plus sacré des devoirs de l'employé. Mais monsieur Blum n'en fut pas dérangé. Il songea au repas pris dans l'autre partie de la vie éternelle. On va donc voyager dans... qu'est-ce que c'est la vie éternelle ? Un matin, monsieur Blum trouva un grand cahier rouge sur son pupitre. Son rythme cardiaque s'accéléra, ce qui fit trembler les fenêtres. Monsieur Hop qui grattait du papier. Et que la balance précaire de ces morts et de ces survivants rendait extrêmement nerveux, se réfugia dans le tiroir qui contenait les dossiers des vivants. Monsieur Blum avança une main puissante et ouvrit le cahier. Le battement furieux de son cœur fit claquer les toits et les planchers de l'édifice. Le cahier renfermait un cahier qu'un de ses collègues, complètement découragé. Cinq jours avant la mort prévue de sa cliente, lui cédait. C'est dans tel cas que monsieur Blum donnait le meilleur de lui-même. Et puis un autobus. Puisque tu voyages, voyageons dans l'autobus, monsieur Blum fut ravi de constater en sortant du tunnel qu'il n'y avait ni soleil ni nuage dans le ciel. Il détestait la température, non sans raison, car sa barbe rouillait immanquablement à la pluie et les rayons de soleil faisaient fondre et fumer ses cheveux métalliques conformément à ses habitudes. L'agent de persuasion monta dans l'autobus à huit heures. Précise paya son passage à s'asseoir à la place qu'il occupait tous les jours depuis cent cinquante-quatre ans. Mais il bondit aussitôt du siège sans penser aux autres passagers qui du coup se trouvèrent tant tassés comme des sardines à l'arrière de l'autobus, les pieds en l'air pour la plupart. « Et il y a quelqu'un à ma place ! » cria monsieur Blum. « Comment voulez-vous qu'on arrive à l'heure ? Si vous vous tenez tous à l'arrière ! » aboya le chauffeur. « Retournez à vos places ! » Allez ! obéissant quelque peu honteux de leur peu de tenue, les passagers retrouvèrent silencieusement leur place. Mais monsieur Blum, debout dans l'allée, ne savait toujours pas où s'asseoir et ne savait pas s'y parler à un autre passager était bien ou mal vu. Mais il n'avait vraiment pas le choix. Il se retourna et adressa ardiment la parole au nouveau venu. « Monsieur dont j'ignore le nom, vous vous êtes sans doute trompé de siège, ou d'autobus peut-être, sans vouloir vous enfoncer. Je me dois de vous signaler que vous occupez actuellement ma place. Si je ne m'y assois pas, je ne sais comment je me rendrai au travail. Il est extrêmement important que je m'y rende, et de bonheur j'ai une mission à accomplir aujourd'hui une cliente. » Le nouveau venu ne fit aucun cas du plaidoyer de monsieur Blum. « Vous faites erreur, mon cher monsieur, dit l'inconnu. J'occupe ce siège depuis plus de soixante ans, et ne saurez-vous le céder, puisque je suis moi-même chargé d'une tâche dont l'importance m'empêche de vous en donner seulement l'idée. » « Mais vous vous trompez sûrement, reprit Blum. » Alors, vous ne croyez pas qu'on devrait le rééditer, ce livre-là de Carole Dunlop ? Chapitre 14, la fin. Trois ans passèrent sans incident. Monsieur Blum se croyait parvenu au cœur même de la vie éternelle. Il ne lui restait plus qu'à la vivre à l'infini, quand survint un accident fâcheux qui faillit mettre fin à sa tranquillité. Le jeudi, en entrant au bureau, M. Blum trouva M. Lvoff, tremblant de rage. Quelqu'un avait posé un dossier rouge sur le pupitre de son ami. Le cœur de M. Blum se mit à battre à coups de tonnerre. M. Lvoff, qui n'avait pas vu venir son collègue, chercha un refuge dans un dossier classé. Il s'y heurta le front, s'étala de tout son long sur le plancher. Une barbe se mit tout à coup à lui pousser au menton. Il est étendu, M. Blum, avant de se retourner vers le gros dossier menaçant. Au fur et à mesure qu'il lisait ses cheveux, sa barbe, les poils, qui commençaient tout juste à pousser sur sa poitrine, chauffaient de plus en plus tellement le document l'inquiétait et l'enrageait. Il y était question d'un homme qui donnait un avis de mort pour la troisième fois en dix ans, dans des circonstances tout à fait inédites à la vie éternelle. M. Blum ferma le dossier, courut se jeter dans le lavabo, ne pouvant plus supporter la chaleur de ses boucles brillantes. Et vous, quand vous lisez, ça vous fait des brûlures, ça vous élève la température corporelle et développe vos pilosités. Moi, c'est juste ce que je dis. Ce petit objet, il est unique avec ses jeux de lettrines, avec ses cahiers séparés. On peut le lire à plusieurs. Tu me passes ton cahier, tu as fini le tien. Ouais, attends, je te passe celui-ci, tu me prends l'autre. Ah zut, j'en ai sauté un. Et on peut le ranger, évidemment, hop là, dans son rabat, bien sagement. Carole Dunlop, l'immortaliste, récit. Et maintenant, moi, j'ai deux livres chez moi de Carole Dunlop. L'immortaliste, récit, 1979. Et avec Rolio Cortazar, son compagnon pendant les deux dernières années de vie, les autonautes de la Cosmoroute et Cortazar, après le mariage, continuera seul pendant deux ans encore. Grand merci, Bruno Lalonde. Alors, 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 t'as quand même une petite conclusion. Parce que moi, Bruno, j'étais quand même gêné. Je savais que s'il m'envoyait quelque chose comme ça, ce n'est pas... J'en ai d'autres, d'ailleurs, des choses qui viennent de chez Bruno. C'est certaines que je me suis procuré. Certaines dont je lui ai imposé que je les paye, leur valeur. Mais là, c'est quoi, la valeur de ça, si elle est uniquement affective ? En même temps, vous voyez, depuis 1979, ça fait plus de 40 ans, que ce petit objet voyage, édition hors commerce, réservé aux auteurs et aux collaborateurs, avec ce dessin-là, d'un enfant qui avait 11 ans maintenant, 11 ans en 1979, qui doit bientôt arriver à 60 ans, peut-être, le fils de Carole Dallop. Il est toujours à Montréal, vous savez, vous, c'est lui qui a les droits. C'est à lui, probablement, qu'on doit s'adresser pour obtenir qu'il soit réédité. Ce petit livre fantastique, avec le voyage, non pas de Léopold Blum, mais d'un monsieur Blum, qui, là, est parti en quête, dans un bâtiment totalement mystérieux, et presque venu, là, de Kafka, ou du Veilleur, de Jacques Abeille, c'est pas un hasard si toutes ces choses se placent autour, qui s'intitule « La vie éternelle », comme on a ces grandes compagnies d'assurance tentaculaires. Carole Dallop, « L'Immortaliste », alors merci, Bruno, et je vais le remettre, les choses, je ne suis pas bibliophile, donc les choses, pour moi, qui ont valeur bibliophile, je les garde, là, dans leur emballage. Tenez, je vais vous en montrer un autre. Ah, celui-là, ça ne vient pas de chez Bruno Lalonde. Lettre suivie, ça, vous voyez, 13 janvier 2020, de quoi il s'agit ? Quel drôle de petit opuscule, aussi. Ça s'appelle « La fin du monde ». « La fin du monde », Blaise Sandrard, « La fin du monde », filmée par l'ange N.D. avec une préface de l'auteur, Pierre Segers, éditeur, et lui, il est de 1949. Non seulement ça, mais c'est cette pièce-là, avec Sandrard, après l'amputation de son bras, est immobilisée, et trouve en Essonne une grange à louer. La grange, près des Tempes, entre Étampes et Évry, existe toujours. Elle est bien repérée. Il y a même une petite plaque discrète dessus. Et c'est là, dans cette année-là, à s'acclimater de son bras en moins, que Sandrard écrit ce texte. « La fin du monde ». Voilà comment, moi, je garde là, les documents de bibliophie. Peut-être, tiens, c'est ça que je devrais offrir à Bruno, prochaine fois que j'irai à Montréal, et lui, tiens, en te remerciant de Carole Dynlop, je te donne mon Sandrard. Mais là, je ne m'en sens que le dépositaire. C'est-à-dire, si vous êtes déjà collectionneur, collectionneur de Julio Cortázar, et que vous puissiez, à Bruno et à moi, nous motiver sur le fond, pourquoi vous souhaiteriez disposer de cet exemplaire hors commerce de l'immortaliste de Carole Dynlop, publié en 1979. Ou si vous êtes une institution ou une bibliothèque qui souhaitait développer un fond, Cortázar est pareil, en nous exposant à Bruno et moi, la motivation, pour que ce ne soit pas ni Bruno, ni moi qui en soyons le dépositaire, eh bien, écrivez-moi ou écrivez-lui. Et on regardera ça ensemble, fraternellement. Et je m'engage que si ces motivations sont fondées, qu'ils trouvent un lieu parfaitement digne, moi, je vous le fais suivre. Et le paiement, par contre, ce sera pour Bruno. C'est lui le libraire. N'oubliez pas que sa librairie s'intitule Le Livre Voyageur, avec la chaîne vidéo YouTube tous les soirs, et puis sur Facebook tous les soirs, les livres qu'il met en vente, ce qu'il vient de trouver, ce qu'il vient d'acheter, tout ça. C'est un autre voyage aussi. Le Livre Voyageur, Bruno Lalonde à Montréal. Et si l'intitulé de la librairie fait que l'immortaliste de Carole Dynlop doit continuer son voyage, on s'en acquittera, lui et moi, bien volontiers. C'est comme ça qu'on les aime, les livres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada